Et nous nous plongeons maintenant dans les profondeurs du lac de Mora, où l'oxygène en vient presque à manquer. La cause de ce manque, c'est le phosphore qu'on retrouve en trop grande quantité dans plusieurs lacs ou cours d'eau suisse. Il les pollue, mettant en danger les poissons et la faune. Et s'il y en a trop, c'est aussi la faute des stations d'épuration suisses. C'est ce que révèle l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux. Les steppes connaissent une pénurie d'un produit chimique essentiel, le chlorure férique, qui permet de limiter la quantité de phosphore dans les eaux traitées et reversées dans les lacs. A Mora, le problème est connu depuis un moment déjà. Louis Beugli s'est rendu à la station d'épuration de Montillier, qui observe la situation du lac. Ici, à la station d'épuration de Montillier, la situation s'est de nouveau améliorée. Son responsable, Heinz Ouzer, a suffisamment de chlorure férique en réserve. Nous avions eu auparavant un problème d'approvisionnement et avions donc dû utiliser un produit de substitution durant quatre semaines. Les livraisons ont maintenant repris et nous pouvons fonctionner comme avant. La pénurie est directement liée au conflit ukrainien et à la crise énergétique. Une situation tendue, mais les cantons ne tirent pas pour autant la sonnette d'alarme. C'est notamment le cas à Berne. La pénurie n'est pas inquiétante dans le canton de Berne. La situation est gérable et nous disposons d'un approvisionnement suffisant. Le canton garde un œil sur la situation, tout comme les stations d'épuration. Une alternative existe si l'approvisionnement de chlorure férique venait à nouveau manquer. Mais cela aurait un coût. Le chlorure férique peut être fabriqué spécialement pour nous, mais le prix augmente en conséquence. Cela peut coûter plus du double du prix normal. L'Association suisse des professionnels de l'eau est actuellement en train d'effectuer un sondage auprès de chaque station d'épuration. Le bilan global de la situation de pénurie devrait être connu en fin d'année. L'Association d'Espagne